Face à la crise syrienne, le Drian promet de nouveaux prêts à la Jordanie le ministre jordanien des affaires étrangères Eman Safadi et son homologue français Jean-Yves Le Drian, le 2 août 2018 à Amman. Reuters, Muhammad Ahmed Jean-Yves Le Drian est à Amman, la capitale jordanienne. Le ministre français des affaires étrangères effectue depuis mercredi une visite officielle dans ce royaume frontalier d'une partie de la Syrie où de nombreux combats ont eu lieu ces dernières semaines. Les besoins humanitaires restent énormes et la France y contribue. Mais la Jordanie appelle la communauté internationale à faire plus. Avec notre correspondant à Amman, Jérôme Borouchevski récemment, l'armée du président syrien Bachar el-Assad a repris le sud de la Syrie au terme de violents affrontements. Aussi, en Syrie, comme en Jordanie où vivent un million de réfugiés venus de la frontière, les besoins sont énormes. Sur place à Amman, le ministre français des affaires étrangères s'est dit «impressionné » par la qualité de l'accueil de ces réfugiés en Jordanie, des milliers de réfugiés toujours bloqués à la frontière jordanienne, cette hospitalité a un coût. Et si tout à l'heure, mon collègue Safadi faisait référence aux 600 millions d'euros de prêts et de dons que nous avons engagés depuis 2016, c'est bien parce que nous considérons que c'est une priorité et qu'il convient d'aider la Jordanie dans ses besoins. « C'est la raison pour laquelle aussi, nous allons poursuivre par un milliard de hauts de prêts sur la période 2019 à 2021 », assure Jean-Yves Le Drian. Son homologue jordanien, Eman Safadi, appelle la communauté internationale à davantage de contributions, le soutien doit se poursuivre pour que le royaume jordanien puisse continuer à fournir ses services d'aide humanitaire et d'éducation. Le problème est toujours là, les réfugiés sont toujours là. La Jordanie fait ce qu'elle peut, pour les réfugiés mais elle ne peut pas le faire seule. Il y a un recul de l'aide, il est nécessaire qu'elle se poursuive, d'après le Haut Commissariat aux réfugiés, le nombre de retours de réfugiés syriens, de la Jordanie vers la Syrie, est stable et faible, 600, par mois environ. A relire, le Drian en Jordanie pour justifier la nouvelle posture française en Syrie.